bonjour les cp alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de notre chat préféré le chat splat dans l'album de la période que nous étudions qui est splat adore jardiner et nous retrouvons donc ici le titre splat adore jardiner avec bien sûr ici les photos de la couverture de l'album que vous avez découvert avec anne sophie en vidéo alors bien sûr nous retrouvons ici la deuxième fiche d'exercice puisque nous vous avez déjà travaillé avec le début de l'histoire alors commençons tout de suite vous avez découvert le texte avec anne sophie et bien maintenant passons aux questions la question numéro 1 avec à chaque fois le petit dessin qui t'explique ce qu'il faut faire alors ici on voit un crayon qui écrit et le verbe d'action qui te dit complète complète avec les moments manquants tu as quatre mots ici alors on voit le en a n qui font le en ici c'est le mot plante le o m qui fait le on ici et on va dire compliquer ici bien sûr le a m puisqu'il ya le p le a n se transforme en am et le ce qui font le en et le ch qui font le ch donc un chant la lettre p est une lettre muette et bien sûr le mot livre alors attention regardez vous rappelez quand il y a un s ça veut dire qu'il y en a plusieurs ça ne sera pas un livre mais délivre ou les livres plusieurs livres donc le mot plante le mot compliqué le mot chant et le mot livre alors regardez le petit texte il y a donc un deux trois quatre mots à placer et ce sont ces quatre mois mais ce sont des beaucoup trop splat veut faire pousser une petite pas un de maïs alors regarde bien essaye de d'essayer où mettre les mots pour que c'est trop ces deux phrases est un sens bien sûr regarde le texte du jour qui pourra vraiment t'aider pour écrire cette petite partie mais ce sont des beaucoup trop hum 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 splat veut faire pousser une petite pas un de maïs ensuite on complète on continue pardon avec l'exercice numéro numéro directement le numéro 3 il n'y a pas de numéro 2 à l'exercice numéro 3 qui nous demande de décrire sert de compléter c'est à dire qu'il y a des choses à terminer compléter en cochant vrai ou faux alors si il y a quatre affirmations quatre petites phrases si la phrase est vrai tu mets une croix dans vrai si la phrase est fausse c'est à dire qu'elle n'est pas vrai tu mets une croix dans faux attention c'est parti première affirmation splat cherchent un livre de pirates alors si je peux ici donc c'était celle ci splat cherche un livre de pirates si c'est vrai tu mets une croix dans vrai si c'est faux mais une croix dans faux deuxième affirmation attention splat veut faire pousser du maïs splat veut faire pousser du maïs vrai ou faux troisième affirmation splat demande demande de l'aide à la bibliothécaire alors bien sûr la bibliothécaire c'est la personne qui travaille à la bibliothèque et qui a bien sûr accès à beaucoup de livres enfin enfin dernière affirmation splat vise mal viser ça veut dire lancer très précisément où l'on a envie de lancer quelque chose quatrième quatrième exercice là aussi on toi demande d'écrire alors de répondre à une question alors voici la question c'est très bien que l'on répond à une question alors on voit que c'est une question parce qu'il ya un petit mot interrogatif que que fais tu que veux tu que manges tu et le bien sûr le petit point d'interrogation alors qui dit question dit bien sûr réponse par une phrase alors que fait splat bien sûr tu vas répondre par splat je ne sais pas moi splat conduit une voiture splat mange des pâtes splat fait un gâteau je ne sais pas à toi d'écrire une phrase en écrivant correctement en posant sur la ligne pour répondre à la question que fait splat enfin pour terminer dernier exercice là aussi il va falloir dessiner comme nous l'avions fait la dernière fois lis la phrase et dessine là aussi je ne vais pas t'aider à lire cette phrase c'est toi qui va la lire alors on retrouve des personnages bien sûr on retrouve le personnage de splat on retrouve le personnage de harry souris que tu as déjà découvert et puis il ya des mots que tu connais le mot avec de la tu les connais aussi et tu le connais avec tu le connais du 1 voyez il ya beaucoup de mots quand même que que tu connais alors tu vas pouvoir justement tu vas pouvoir lire cette phrase est bien sûr dessiner cette phrase l'illustrer ici alors bien sûr appris toi pour que l'on puisse bien voir si tu as compris cette phrase c'est parti voilà les consignes du jour sont données tu peux faire ta fiche d'exercice bien sûr pense à bien t'appliquer n'hésite pas à relire plusieurs fois ou à écouter plusieurs fois cette vidéo pour bien comprendre à ne pas te tromper je vous souhaite un bon travail les cp ciao ciao et bientôt pour la suite des aventures de splat dans splat adore jardiner ciao ciao les cp et